Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, les campagnes de sensibilisation pour des élections apaisées se multiplient dans le pays. Les populations de la commune de Kumasi ont été sensibilisées sur les élections sans violence. De retour de Kinshasa avec 15 médailles, les compétiteurs ivoiriens des Jeux de la francophonie ont été officiellement reçus et félicités par les autorités ivoiriennes. Deuil au PDCI RDA, Bracanon, le candidat au municipal de Daloa pour le compte du PDCI, a rendu l'âme le samedi 12 août. C'est dans une atmosphère détendue autour d'un ballon de foot que l'ONG Agir Plus de Kumasi a sensibilisé la population pour des élections apaisées dans cette commune. Jean-Claude a participé à ce tournoi pour apporter sa pierre à l'édifice. Nous sommes contents de participer à cet événement à travers ce geste que l'ONG a organisé. Cette élection se passeront sans problème, sans balade. Élection Soniaga, c'est l'intitulé de cette campagne qui a pour objectif d'apaiser les consciences et de mettre fin aux violences liées aux périodes électorales. Tous les candidats de la commune ont marqué leur présence à cet événement. La justice que nous vous recevons aujourd'hui pour parler de paix à l'approche des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Élection Soniaga. Pour sensibiliser toutes les couches de la population sur les conséquences liées aux violences électorales. Nous voudrons rappeler donc à vous tous ici présents et en particulier aux ordres politiques que les élections pourraient se dérouler et se terminer en toute quiétude. J'ai été très heureux d'accueillir hier l'association, les membres d'Agir Plus, M. le Président au sein du BIMA, pour pouvoir effectuer le don et soutenir dans ce projet qui nous tient à cœur parce qu'il partage de bonnes valeurs. Cette campagne de sensibilisation est un appui à la prévention des violences pré- et post-électorales et vise les acteurs politiques et les populations de Koumassy. L'ambiance était particulière le lundi dernier dans les locaux du ministère des Sports. Des cris de joie, des applaudissements, un large sourire pour montrer l'esprit qui a prévalu en République démocratique du Congo et qui a permis à nos ambassadeurs de revenir avec des médailles. Les sportifs et acteurs culturels qui ont représenté le pays à Kinshasa lors des Jeux de la francophonie ont été reçus par les ministres Françoise Remarque et Paulin Danau. Des modèles inspirants, des modèles de jeunes qui portent des valeurs, des valeurs autour du travail, autour de l'abnégation, autour du sacrifice. Et tous ces sacrifices et toutes ces valeurs ont porté aujourd'hui leurs fruits. Nous tenons donc, et je tiens donc, à féliciter chaleureusement tous nos représentants, tous nos jeunes qui, malgré parfois les embûches, ont fait preuve de résilience, ont fait preuve de courage et ont porté la Côte d'Ivoire. Félicitations au nom du peuple de Côte d'Ivoire que vous avez honoré parce qu'à chaque fois nous avons entendu résonner dans le ciel de Kinshasa l'hymne national de Côte d'Ivoire. Nous avons vu le drapeau flotter dans les stades et nous avons vu et entendu la jeunesse vibrer au son de la bidjanaise. Et c'est ainsi que nous souhaitons que partout, grâce au sport, à la culture, nous ayons des champions. Des champions qui, tous les jours, deviennent des modèles pour construire cette fière Côte d'Ivoire que nous voulons toujours prier en honte. Des médailles remises symboliquement aux deux ministres. Revenir avec une médaille, ce n'est pas donné à tout le monde puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont parties là-bas. Si moi je suis revenu avec une médaille, c'est que j'ai bossé dû. La Côte d'Ivoire a obtenu 15 médailles au total au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, dont 6 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Hommage à Henri Conanbédier à Boisflé. Boisflé, salle Henri Conanbédier. Une chapelle ardente et un cahier de condoléances ouvert en hommage à l'ancien président Henri Conanbédier, décédé le mardi 1er août 2023. Une initiative du délégué communal PDCI et maire de Boisflé. Ce soir, nos cœurs sont meurtris, doublement meurtris. Pendant que nous pleurons le président, aimé Henri Conanbédier, nous avons appris encore qu'un de nos généraux, effectivement, est tombé, à la personne du général Ouassena. C'est une génération qui part, malheureusement, et que nous acceptons difficilement. Le temps est venu pour que tous les militants puissent s'armer en s'appropriant de tous les enseignements que le président nous a laissés, afin de fédérer vraiment toutes nos intelligences au travers de ces enseignements, pour donner à ce PDCI un rayonnement nouveau. Cette initiative vise à permettre aux populations, militants et à toutes les corporations, d'honorer l'illustre disparu. Exprimer la compassion de notre parti, le RADP, à tous nos frères et sœurs du PDCI et prier donc pour le repos de l'âme du président Henri Conanbédier, qui, il faut le rappeler, a été l'un des garants de la stabilité et de la paix de ce pays. Et donc, il convenait que le RADP soit présent à cette cérémonie et que le RADP exprime son soutien au PDCI, sa solidarité au PDCI, tout le long des obsèques du président Blédier. C'est donc en suffisance que ce message que nous avons porté à l'attention des responsables du PDCI des Boisflets. Et un monsieur le préfet de la région nous a mandatés pour venir le représenter à cette cérémonie d'hommage organisée par M. le maire Azikofi, maire de la commune de Boisflets. Voilà, présenter nos condoléances, présenter les condoléances de monsieur le préfet de la région à la famine politique. Il défend le président et pleurer avec la population de Boisflets et tous les Ivoiriens qui le connaissent. Cette cérémonie d'hommage et de recueillement de Boisflets était à l'endroit de l'homme politique, l'homme d'État et l'homme de paix qu'incarnait le président Henri Conan Bédier. Stéphane Bracanon est décédé samedi 12 août 2023. Il était le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, aux élections municipales de la commune de Dalois. Il y a moins de deux semaines, Stéphane Bracanon intervenait sur cette info pour donner ses sentiments suite au décès brusque de l'ex-président de la République, Henri Conan Bédier, le président du PDCI RDA. Hier soir, effectivement, en fin d'après-midi, nous avons appris la triste nouvelle mais nous restions dans l'espoir que cette nouvelle ne soit pas avérée. Nous restons en prière et en début de soirée, nous avons eu la confirmation du départ de notre président, président de notre parti, Henri Conan Bédier. Avec la disparition du président Henri Conan Bédier, du général Gaston Ouassin Anconet et Stéphane Bracanon, c'est un coup dur pour le PDCI RDA à la veille des élections régionales et municipales prévues le 2 septembre 2023. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. à la fin de ce 7 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada